plus jamais été lavé je les passe à l'eau je triche en vérité je les ai passé un peu avec de l'argile parce que cet été plusieurs fois je me suis retrouvé auprès des rivières où il y avait de l'argile naturelle et je me mettais de l'argile sur tout le corps mais en règle générale pendant toute l'année plus jamais mes cheveux n'ont été lavé avec des shampoings parce que depuis notre plus jeune âge on nous dit il faut entretenir ses cheveux avec des shampoings pour qu'ils soient en bonne santé mais entre nous soit dit est ce qu'ils sont en bonne santé non ils sont pas en bonne santé et c'est pour ça qu'on te dit oui mais il faut prendre des shampoings pour qu'ils soient en bonne santé donc tu prends des shampoings ils ne sont pas en bonne santé on te dit oui mais c'est pour ça il faut prendre des shampoings pour qu'ils soient en bonne santé et puis les traitements ça va être tous les jours il paraît qu'il y a des gens qui se lavent les cheveux tous les jours c'est absolument stupéfiant et puis après ça va être deux fois par jour pour qu'ils soient entretenus pourquoi parce que tu essaies de contrecarrer les symptômes et tu essaies de contrecarrer l'homéostasie en permanence et donc il va falloir exercer une pression de plus en plus importante pour empêcher que le cheveu se rééquilibre de façon naturelle donc oui la meilleure façon d'avoir de beaux cheveux c'est premièrement d'arrêter d'arrêter de faire jeûner jeûner pour vos cheveux alors comment ça se passe tout simple on arrête de se laver les cheveux ça ne veut pas dire d'arrêter de se les rincer on peut se les passer à l'eau puis encore tout dépend la qualité de l'eau que vous avez chez vous mais on arrête simplement si vous avez les cheveux trop gras si vous avez les cheveux trop secs arrêtez de vous laver les cheveux et voyez ce qui va se passer il y a beaucoup de moi si je fais ça il va se passer essaye tu vois essaye trois semaines trois semaines tu vas voir que premièrement ton crâne ne va pas sentir affreusement mauvais ah non pourquoi parce que comme à la surface du corps il ya un ensemble de bactéries et de micro-organismes qui sont là pour nettoyer tout ton crâne tu crois que c'est à tes petits shampoings de nettoyer le crâne alors que tout ça c'est fait par toutes les bactéries bien mieux que n'importe quel shampoing et surtout avec aucune agression contrairement au shampoing alors comme toujours quand on se met à jeûner quand vous jeûnez pour la première fois avec votre corps les deux trois premiers jours vous pouvez avoir des réactions de détoxification ça va pas être obligatoirement confortable des fois quand tu te mets à jeûner tu vas vomir tu vas être malade tu vas te sentir faible tu vas pas te sentir bien bon avec les cheveux c'est possible il va peut-être se passer quelques jours où tu vas voir un petit peu des démangeaisons où tes cheveux vont d'abord passer par très gras puis très sec puis à nouveau très gras puis très sec ok il ya une petite phase d'adaptation fait ça quand tu es en vacances quand tu bosses pas par exemple quand tu n'as pas tes collègues en train de faire bon j'espère que vous allez bien moi je vais super bien donc par rapport à la vidéo des cinq ingrédients pas top pour les cheveux afro vous m'avez fait comprendre que il faut quand même des bases quoi donc c'est pour ça j'ai décidé de faire cette vidéo là pour vous montrer pour vous donner en tout cas une idée de ce que vous pouvez faire comme shampoing donc voici le premier mais ça sera plutôt hydratant et gagnant donc poudre de cidre poudre de guimauve toujours met des huiles dedans dans vous dans vos shampoings et vous pouvez laisser le temps que vous désirez en fait il n'y a pas de temps limite pour les shampoings 100% naturel vous pouvez laisser même deux semaines si vous voulez il n'y a pas de souci donc juste pour vous dire pour parler un petit peu de la vidéo c'est que si les cheveux caucasiens n'ont pas forcément besoin de shampoing alors nous vous imaginez nous qui n'avons pas de sébum avant nous besoin de shampoing en tout cas de shampoing classique quoi bref la deuxième va être plutôt structurante à base d'argile de farine de pois chiche est toujours à base d'huile d'huile oméga 3 oméga 6 qui vont être plutôt des huiles restructurantes qui vont pénétrer la fibre qui vont pénétrer la peau donc si vous savez pas ce que c'est que les huiles oméga 3 oméga 6 oméga 9 la différence j'ai fait une vidéo dessus regardez sur marche sur ma chaîne une vidéo qui est assez complète là dessus n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil donc vu qu'on cherche à restructurer on va être plutôt amené à chercher des huiles comme les donagres de bourrage qui sont très riches en oméga 3 et oméga 6 donc voici le troisième shampoing qui va être plutôt hydratation et définition à base de farine de jus de pois chiches toujours et des graines de lin donc de farine de pois chiche de graines de lin et d'huile de ricin voilà l'huile de ricin qui est aussi l'avant qui est antibactérien aussi donc vous allez le faire cuire comme vous savez bien cuire votre gel de lin et vous allez filtrer avec un collant dans sa défini ça démêle les cheveux le temps de pause c'est un temps de pause illimité pour tour tous les shampoings donc voici j'espère que ces trois recettes vous aura inspiré à créer les vôtres ou vous pouvez tout simplement faire les trois recettes là et alterner sur ce si vous avez des questions n'hésitez surtout pas au tep et à très bientôt